Ouais je suis pas sûr de la tenue Gérard, moi j'ai l'impression d'être un plou qui est payé par un ASAP pour raconter des conneries sur internet, bon pfff c'était... Oh bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du mystère de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui traînent sur YouTube et trouver une explication claire, nette, simple et rapide. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir défiler une vidéo sur votre fil d'actualité de votre réseau social préféré et d'être intrigué et même happé jusqu'à en laisser votre sens critique de côté ? Eh bien moi oui. Et puis j'y reviens un peu plus tard pour savoir ce qu'il s'est passé et je dois dire que je ne suis plus tout à fait circonspect de trouver des vidéos truquées. Et il se trouve que des fois on peut tomber sur ça. Bon alors, qu'est-ce que nous avons là ? Une vidéo qui nous montre les effets des ondes de portable lorsqu'on ressent un appel. Plutôt intéressant et impressionnant, si seulement c'était vrai. Car spoiler, cette vidéo est fausse. Allez, petit cours de rattrapage pour ceux qui dans le fond n'ont pas encore acquis certaines connaissances en termes d'analyse. Et petit rappel, c'est pas parce que quelque chose est évident pour vous que ça l'est pour tout le monde. La Terre est sphérique, c'est évident, et pourtant. Reregardons la vidéo maintenant si vous le voulez bien. De toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes coincés avec moi. Alors qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons donc un téléphone placé en plein milieu d'un cercle de laine d'acier à première vue. Alors tout va bien jusqu'à ce qu'il sonne. Et là, patatras, la laine rougit, s'embrase un peu partout. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe ? Les ondes de portable sont-elles fortes à ce point ? Pour le savoir, je vous propose de réaliser nous-mêmes l'expérience, histoire de savoir ce qu'il se passe. Et pour cette expérience, vous aurez besoin de laine d'acier fine, ainsi que d'un portable. Voilà, c'est tout, j'ai fini la voix off ? Ah non, vous allez devoir mettre la laine d'acier en formant un cercle, puis y mettre votre téléphone dedans. Ah d'accord, je vois la blague. Et ça, ça a 150 000 abonnés. Comme quoi, c'est pas la qualité qui... Oui, oui, on a compris, merci pour la voix off, Chacha, merci, c'est gentil. Donc, une fois le téléphone placé dans le cercle de laine d'acier, il ne me reste plus qu'à attendre un appel. Mais de qui ? J'ai. Ouais, allô ? Ouais, mec, tu peux me rappeler sur mon portable ? Merci. Allô ? Et il est sérieux, lui ? Ah. Il se passe rien. Titton, je m'y attendais presque pas. Il faut dire que, même si effectivement les ondes téléphoniques existent, elles ne seront jamais assez puissantes pour faire griller de la laine d'acier. Mais comment cette vidéo a été réalisée au final ? Eh bien, si on regarde bien, nous pouvons voir qu'il y a, juste au moment de l'appel, un fondu enchaîné. Alors, pour les moldus qui ne savent pas de quoi on parle, un fondu est une transition croisée entre deux images. En gros, la première disparaît pendant que l'autre apparaît. Et il se trouve que si cette transition est là pour cacher un cut, elle doit être bien faite sous peine de voir la supercherie. Sur notre vidéo, la tricherie est mal faite, car on peut voir un dédoublement de la laine de fer pendant quelques images. C'est ce qui se produit quand l'image A et B s'entrecroisent et qu'il y a eu un déplacement de la caméra ou de l'objet ciblé. Dans notre cas, c'est la laine d'acier qui a bougé. Cela dit, c'était bien tenté. Mais comme vous l'aurez vu pour certains, on retrouve notre bon vieil ami, le camera shake, qui nous permet donc de rajouter des mouvements à un plan pour faire croire que la caméra est tenue par quelqu'un alors qu'elle est fixe. Mais j'y pense, j'aurais pu me rappeler tout seul en fait, au lieu de téléphoner à un radis pour qu'il me rappelle sachant que je lui ai téléphoné dans le téléphone. Allô ? Allô ? Allez, résumons tout ça. Nous avons une vidéo avec un plan fixe de base sur laquelle l'auteur a d'abord filmé le téléphone éteint, puis, avec l'aide d'un briquet, a embrasé la laine d'acier. Il s'est appelé ensuite lui-même, histoire de faire sonner le téléphone. Il lui suffit ensuite d'aller sur un logiciel de montage pour faire un découpage de tout ça et ne garder que les parties qui l'intéressent. Puis, petit fondu enchaîné entre les deux séquences, histoire de ne pas voir que la laine d'acier a bougé entre les deux images, il ne reste plus qu'à mettre le camera shake et hop, nous avons notre vidéo. Et nous avons donc la vidéo originale et ma vidéo. Voilà, je pense que je ne peux pas faire mieux au niveau d'explication. Du montage, rien de plus. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à faire vos incantations avec votre portable sans risque de faire une Notre-Dame. D'ailleurs, là, il y a un truc qui me fait tiquer dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est que la batterie du portable est à 9% ? 9% à peine ? Et peut-être bien qu'avec cette méthode-là, on arrivera à recharger nos portables tout en faisant du sport. En tout cas, c'est ce que cet inventeur veut nous montrer à travers sa dernière invention, un chargeur pour sportifs qui utilise nos mouvements de jambes pour créer de l'électricité et recharger son téléphone. Merveilleuse idée, n'est-ce pas ? A ceci pris que la vidéo, même si elle donne envie, est fausse. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous connaissez déjà l'affaire puisque j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Alors, en quoi cette vidéo qui traîne sur YouTube est fausse ? Eh bien, pour commencer, on peut déjà noter plusieurs petits détails qui sautent aux yeux, comme par exemple la batterie qui indique 73%, alors que le gros logo sur le portable nous indique que celui-ci devrait être déchargé. C'est quand même pas de bol. Et pour ceux qui viendraient me dire que ça fait partie de l'animation du rechargement du portable, eh bien, sachez que lorsqu'il arrête de bouger, la batterie redevient rouge, alors qu'en haut, c'est toujours vert. Ensuite, nous avons une magnifique désynchronisation entre le moment où la batterie ne recharge plus et le moment où il arrête de bouger. Par exemple, là, la batterie s'arrête alors qu'il est toujours en mouvement. Comme on dit par chez moi, il y a une couille dans le potage. De plus, le rechargement est beaucoup trop rapide, car c'est bien beau de mettre en condensateur, mais dans notre cas présent, il se trouve que dans un premier temps, il va d'abord stocker la charge électrique avant de la redistribuer. Ce qui fait qu'entre le moment du mouvement de la jambe et le moment de la recharge de la batterie, il y a un petit délai. Comme avec une Dynemo. Vous savez, quand vous commencez à tourner la manivelle, la lumière arrive petit à petit, et après, quand vous arrêtez de tourner celle-ci, la lumière s'éteint le tout lentement. En gros, quand il y a un condensateur, c'est pas de l'instantané. En tout cas, dans notre cas présent. Et puis, si le mécanisme fonctionnait réellement, on en parle du nombre de kilomètres qu'il faudrait pour recharger ne serait-ce que 10% de son téléphone avec cette technique ? Alors, pour ce qui est de la réalisation de la vidéo, rien de plus simple, il a juste fait tourner une vidéo sur son téléphone, et ensuite, il a essayé de synchroniser le mouvement de ses jambes en même temps que la dite vidéo, c'est pour ça que des fois, il se rate, etc. Et ce n'est pas la première fois que ce bougre s'amuse à faire du fake. Un certain et pas moins connu Captain des Illusions a déjà fait une vidéo dans laquelle notre inventeur de génie réussit à créer un système pour pouvoir faire des selfies en toutes circonstances. Cet homme est décidément plein de ressources. Je vous mets bien évidemment le lien de la vidéo de Captain des Illusions dans la description. Twitter est un réseau social fascinant sur lequel je commence enfin à pouvoir m'amuser un petit peu en traquant les différentes fake news qui y traînent. Une éolienne qui explose, un tsunami fantôme ou encore un incendie incontrôlable, tout est prétexte à faire de la désinformation. C'est pourquoi je vous propose dès à présent de me rejoindre sur Twitter, at TheSenseCoder, où je vais maintenant commencer à check toute la connerie qui se dit sur les sujets d'actualité. Donc pour toutes les personnes qui m'identifient sur des posts un petit peu étranges, sur des vidéos mystérieuses, etc. d'actualité, qui sont liées à l'actualité, je vous propose dès à présent maintenant de vous diriger vers Twitter puisque c'est là-bas que j'essaye de débanquer le maximum de trucs. Promo fait, il est temps pour moi maintenant de vous laisser, comme d'habitude, avant de partir, le like, le commentaire, si vous avez la patience, au moins le like déjà, ça c'est déjà très bien pour le référencement. Je vous remercie énormément d'être toujours plus nombreux à suivre cette chaîne. On est bientôt 150 000 et ça c'est bon. 2020 sera une année exceptionnelle, je vous le promets et je vous l'affirme. C'était Lénie. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501